Les variants brésiliens et sud-africains sont-ils présents en région bruxellase ? Et si oui, en quelle proportion ? C'est la question qu'on avait envie de se poser ce matin dans cette émission pour ouvrir toujours plus d'actu. On s'est donc posé la question. Sabine Ringelheim, bonjour. C'est vous qui avez été chargée de répondre. Mais la réponse, elle est loin d'être évidente. A Bruxelles, pour l'instant, on mentionne deux cas de variants. Mais c'est très probablement sous-estimé. On les redoutait, on espérait les éviter et on n'y a pas échappé. On savait déjà que le variant britannique était de plus en plus présent chez nous. Il pourrait d'ailleurs devenir dominant à partir du mois de mars. Et bien désormais, le variant dit brésilien est lui aussi entré sur notre territoire. Six cas sont confirmés et peut-être un septième en Belgique. Et puis, comme vous l'avez dit Fabrice, deux d'entre eux ont été détectés à Bruxelles. Le premier a été confirmé vendredi dernier du côté d'Anderlecht. Comment cette personne a-t-elle été infectée ? Réponse de Ingenhaven, la directrice du service de l'hygiène à la région bruxelloise. C'est quelqu'un qui a été testé positif le 28 janvier. Et après, on a encore fait les tests, les sequencing, etc. Et donc, le 11 février, ça a été confirmé que c'est un variant brésilien. Et donc, on a commencé à faire un tracing intensif de cette personne-là. Et donc, on pense qu'il a été infecté par quelqu'un qui est revenu de Brésil le 23 décembre. Et donc, cette personne-là a été symptomatique, mais elle ne s'est pas fait tester. Donc, on ne peut pas être sûr. Mais on pense que c'est, comme on dit, le case zero. Donc, le premier cas qui a sans doute amené le virus en Belgique. Et donc, on a retesté, cette personne a aussi retesté tout l'entourage de la personne qu'on a détectée. Et on est en train d'analyser, justement, si c'est cette personne-là, en effet, qui aussi a été détectée comme un variant brésilien. Voilà pour le premier cas. Suite à ça, un liégeois a été testé positif ce week-end. Et le variant brésilien semble continuer sa progression, puisque six ou sept cas ont été confirmés depuis en Belgique. dont, d'ailleurs, un deuxième, donc, à Bruxelles, à Watermal-Boisfort, cette fois, est visiblement sans lien avec le premier identifié à Anderlecht. Puis, un autre cas qui se trouve dans le communautaire bruxellois, une personne qui habite en Flandre, mais qui fréquente une école à Aulhué-Saint-Lambert. Alors, voilà, quelques cas épars. La difficulté, c'est que ces cas, ils sont très difficiles à repérer. C'est, en effet, plus compliqué. Le premier cas, vous l'avez entendu, avait été testé positif le 28 janvier, mais la présence du variant n'a été confirmée que près de 15 jours plus tard. C'est que les tests PCR classiques pratiqués chez nous ne détectent pas les variants brésiliens. C'est ce qu'explique l'épidémiologiste Yves Copiters. Une personne qui a des symptômes et qui va faire un test PCR de diagnostic, donc on va pouvoir dire, ah oui, vous avez la Covid-19, mais certaines chaînes PCR vont pouvoir identifier si éventuellement il y a une suspicion que ce soit un variant britannique. Mais ils n'arrivent pas à suspecter d'autres types de variants, de type sud-africain ou brésilien. Donc il faut alors systématiquement envoyer les prélèvements dans la plateforme, je dirais, de séquençage génomique du virus. Et c'est seulement là, et ça prend plusieurs jours, qu'on peut alors, de façon certaine, identifier les différents types de variants. Alors il va sans doute falloir adapter la stratégie de dépistage. La KU Leuven et l'Université d'Anvers pratiquent déjà ce qu'on appelle les triples PCR, qui permettent une détection plus précise. Alors les labos bruxellois vont les développer également, mais me direz-vous, la question c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Il reste effectivement beaucoup d'inconnus encore sur ces variants, et c'est ça qui fait peur aux virologues, nous explique encore Yves Copiters, qui distingue toutefois l'aspect épidémiologique et l'aspect individuel. Écoutez-le. Sur un plan épidémiologique, c'est vrai qu'on voudrait que ces souches mutantes plus contagieuses circulent le moins possible sur le territoire, parce qu'ils risquent simplement de relancer l'épidémie. Donc l'idée, c'est clairement, dès qu'il y a une suspicion, qu'on puisse bien sûr identifier les chaînes de transmission, éventuellement un foyer de contamination, et qu'on puisse surtout mettre en place un espèce de cordon sanitaire autour de ces personnes qui devraient se mettre de façon préventive et très efficace en isolement. Maintenant, sur un plan individuel, il ne faut pas trop s'en inquiéter, dans le sens où si quelqu'un applique correctement les gestes barrières, suit vraiment de façon tout à fait drastique, je dirais, les stratégies de protection individuelle et collective, il n'y a pas de raison que ces variants le touchent plus que la souche classique, puisque le masque protège, la distance protège, ainsi que tous les autres gestes barrières. En conclusion, bien continuer à appliquer les gestes barrières, et rester vigilant. Fabrice.